bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pathfinder la fureur des lustres bon alors on était sur la carte on venait juste de passer une journée et nous avions du coup pas mal de recrutement à faire donc déjà on va commencer par la gestion de ça donc ouais j'ai pas mal de thunes ça devrait aller on peut recruter ça ça et ça nickel sur ces trucs là ça ce serait pas mal à recruter pas sur le bon groupe parce que ok les recrutements se sont fait directement dans ces personnages je crois ouais c'est ça ok donc du coup toi tu avais effectivement des rôdeurs alors j'ai plus assez d'argent on va m'acheter de l'argent tu dois avoir un bâtiment à construire pour les gardes religieux les gardes religieux on a pas besoin d'abri ici on a déjà un arsenal une citadelle parce qu'on avait fait quoi là c'était l'écurie principale ça c'est pour la durée de siège bon ça là elle est un peu cher ah c'est ça loge de lanceurs de sort principal permet de renforcer le recrutement des gardes religieux des prêtres combattants des moines des assassins des sorcières et des bardes s'ils sont disponibles une seule loge de lanceurs de sort principal peut être construite en tout et pour tout il nous manque surtout des matériaux alors sachant que va te coucher spock allez si on fout là haut il a le bonus de la forge ça serait pas mal d'avoir aussi un arsenal là pour donner le bonus d'arsenal à ces deux là comme ça il y a forge et arsenal pour les deux on pourrait mettre une autre forge ici et construire deux autres bâtiments là pour les bonus d'adjacence on peut mettre un marché ici du coup ça devrait être suffisant ok alors on avait quand même une recherche qu'on pouvait faire les piquets ça sert à rien donc du coup cette armée elle vaut 7 je sais que j'ai plus que 49 chevalier inferno on va se reposer oui on a presque envie d'aller se reposer à drazen vu que c'est à côté ouais une barre de sang bon ça fait beaucoup de blabla désolé ok je vois plein de réussite et des chaînes de test ok on a 3 armées alors attends celle là elle va clairement venir vers cette truc là et on a aussi d'ailleurs la gestion à faire de la croisade avant on va envoyer cette armée à la gorge lugubre 52 de déplacement on en mangeait assez putain ouais j'ai assez pour y aller direct donc ça c'est parfait voilà ouais je crois que j'en ai plus de 120 ouais commandante entendez nos prières des escrocs propagent une rumeur selon laquelle la commandante serait une sainte des soldats un peu trop crédules leur achètent désormais des amulettes supposées contenir des mèches de ses cheveux des bouts de ses ongles et autres reliques sacrées et bien alors 3500 expériences en commandement si on punit les escrocs morale de cas de la croisade augmente de 20 mais on est déjà au max on s'en fout imprégné les fausses amulettes de véritable puissance débloque le décret protection sacrée la génération d'énergie augmente de 1 et le moral de la croisade de 25 ok ou faire fabriquer des amulettes à l'image de la commandante et des produits sur le thème de la croisade débloque le décret acheter une cape soutenait la croisade les revenus trésorés augmentent de 20 ça c'est chaotique j'adore c'est trop marrant on va punir les escrocs ça va nous donner de l'xp voilà et au niveau des décrets on a dernière force une armée de croisés alliés est recrutée au quartier général de la commandante la puissance d'armée dépend du nombre de pertes subies par les croisés durant la campagne ce décret ne peut être ennemi qu'une seule fois 20 000 quand même ça coûte oui je suis d'accord c'était plus intéressant mais le bonus de 25 n'était pas super intéressant non plus bon il nous reste encore deux jours pour l'amélioration du bastion ici ok donc continuez ah il y a un rocher gravé ici j'aimerais vraiment qu'il y ait un truc qui nous fasse aller plus vite sur la carte de campagne le problème c'est qu'à se déplacer autant on se prend pas mal de corruption ça va inviter une chute amicale l'âne s'envoyer des coups de pont au visage ça n'a rien de très romantique pas si fort qu'est ce que vous voulez que je fasse d'autre que je lui propose une balade en tête à tête dans la pluie du monde oh la lune est moins sanglante que d'habitude les créatures qui hurlent comme des nourrissons à l'agoniste sont plus calmes que d'habitude je crois qu'ils sont en train de parler de la fois où l'âne a tenté une approche sur Gabriel ah oui les trucs qui retardent la fatigue c'est vrai qu'on pourrait peut-être plutôt essayer de prendre ça ok très bien euh non on est poursuivre il faudra que je vérifie laquelle c'est et si j'ai les ressources notamment je dois les avoir j'espère avec ce que j'ai acheté ah putain il faut que ce soit lui qui joue en premier ok donc ça c'est pas mal déjà toi tu vas rester là voilà parfait on est à combien sur les revenus actuellement ? 2100 par jour 82 et 17 c'est vrai qu'on augmente les revenus des matériaux je trouve déjà on a un autre événement donc Scylla aimerait discuter ok renforcement de la chaîne de commandement donc ça c'est le bonus de truc de commandement donc il faut attendre que le reste soit fini ouais parce qu'on a avec l'XP qu'on a gagné on va passer au rang suivant du coup ok donc bon déjà on va finir cette journée ok donc il faut aller par là parfait ok donc du coup la question c'est est-ce qu'on va au rune sans nom ? avec le masque qu'on a trouvé oh marchand itinérant euh non j'ai pas spécialement besoin d'aller voir un marchand ok alors attends parce que lui il est en train de venir sur ce labyrinthe de pierre il a une arme de puissance de 4 ok lui est en train d'arriver sur cette armée donc je pense qu'on peut juste aller à sa rencontre si tu veux améliorer la logistique il faut construire tout ce que tu peux d'accord ah oui bon les élémentaires de feu vont prendre 0 dégâts et les brimoracs aussi d'ailleurs ah ah les coquinous bon pour des créatures volantes et merde euh pour des créatures volantes elles volent pas trop quand même ouais alors euh bah fais moi une imposition des mains là-dessus même si je sais qu'on est tranquille et toi tu peux aller à taper parfait ok donc l'avantage c'est cette armée je pense que je peux la laisser là au cas où pour défendre ça ou ça d'ailleurs tiens il y a un point d'exclamation ici est-ce que ça viendrait du fait que ça a été agrandi ou pas ? non pas du tout non 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 il faut que j'y aille ? il y a un événement sur place ? elle vole aussi bien que Gabriel c'est ça oui tous les anges dans ce jeu ils volent pas en fait c'est assez frustrant par contre du coup on devrait pouvoir prendre celle-ci je dirais ah mais attends mais j'en ai plusieurs qui ont le trait là on va y envoyer l'armée voilà mais non on a plus le point pourquoi je l'ai là dans cette vue là ? pas là ou alors ça veut dire quoi que non merde je voulais pas faire ça c'est ça c'est parce qu'on peut l'agrandir c'est ce que je me disais ça t'indique tous ceux qui sont qui sont pleins et que du coup tu peux l'agrandir paris logique mais en fait ce qui me surprend un peu plus c'est je crois il me semblait qu'on avait une interface de qui te montre les bâtiments qui sont à l'intérieur mais bon continuez ah merde je crois que non il fallait qu'on se repose si j'ai pas de bêtises alors du coup au niveau des recettes 6 heures de plus sans se reposer avant de souffrir la fatigue donc c'est celui là qu'il faudrait qu'on fasse si je touchais la cloche de miséricorde elle me brûlerait c'est dommage mais je n'en suis pas moins attiré tel un papillon par la litière ou est-ce par la lumière ? quelle est l'expression ? d'où viennent toutes ces choses ? Desna faisait du rangement à l'Elysée un jour et elle s'est dit que ces vieilles babylopes nous plairaient sur Golarion ok donc il a été réussi donc on aurait pouvoir voyager plus longtemps sans avoir à se reposer l'autre armée du coup elle est toujours là ok on a juste à attendre qu'il approche c'est ça ouais donc les statues avec les trucs j'espère qu'on va pas avoir de... ouais non ça c'était les trucs standards je crois pas que je les ai tous mais j'en ai au moins un j'avais pas qu'il fallait tous les amener c'était ça j'en ai deux masque du cercle masque du sommet je suis le bout du chemin je suis la supériorité je suis la solitude l'inconnu j'arrive à recevoir j'arrive à recevoir j'arrive à recevoir je suis le passage à l'action je suis une raison de la torture et une cause de l'insomnie je suis le néant je suis le vide je suis le point de départ je suis infini non mais sérieusement il faut choisir le bon et il en faut 4 du coup ok donc il vaut mieux qu'on retourne quand on a les 4 c'est simple au pire je peux en déposer 2 maintenant mais soit pas trop d'intérêt autant les garder sur soi quoi va te coucher spock allez 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 ok bon les autres ils approchent ah on a une carcasse de créatures qui vient d'apparaître ok ok donc c'était juste quelques trucs à ramasser je pense qu'il faut aller là bah les devinettes seront encore plus simples une fois qu'on aura les 4 masques quoi voilà 1700 xp pourquoi pas ok donc ça c'est bon on avait hop apparemment encore un événement à faire ok amélioration d'un avant poste en bastion parfait donc normalement et formation de héros donc 6 paladin et 8 hier ordinate sont recrutés au quartier général allez donc Smith va te coucher toi aussi ok donc on peut faire renforcement de la chaîne de commandement déjà ça prend juste un jour et c'est tout ce qui est disponible ok par contre du coup normalement c'est celui ah voilà c'est là qu'il y a cette interface et évolution ok entrer donc le principe c'est d'y faire à minima un cercle de téléportation voilà on y construira certainement autre chose plus tard j'ai 15 000 de fonds maintenant je me semblait pas avoir autant donc normalement on a récupéré voilà parfait parfait voilà on 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 Ma chère nignon, savez-vous que le meilleur remède contre un ronfleur est d'appliquer fermement un enrayer sur son visage ? Essayez donc cette nuit si vous entendez quelqu'un se mettre à ronfler. Comme c'est intéressant, merci pour le conseil. Le prochain que je prends à ronfler fera immédiatement l'objet de ce traitement expérimental. Voilà qui s'annonce fascinant. Dairan qui conseille à Nenyo de faire des meurtres. Normal. Ok. J'y pense qu'on avait... Non, c'était pas... C'était... Ouais, on avait pas un truc où on pouvait retourner à Fresh Reef. Parce que vu qu'on est à côté, on pourrait y jeter un oeil. Il y avait un mec qui était passé à Drazen. Après, je sais pas, on a parlement de trucs de quête qui nous disent d'y aller, mais... Il me semblait que le mec nous avait dit, venez nous visiter quand vous pouvez, un truc dans le genre, non ? Comme le loup qui hurle à la lune, comme la grue qui crie dans les marées, les pêcheurs se balancent lentement d'un côté puis de l'autre tout en entendant un hymne funèbre. Une femme au trait rougi et gonflé par les larmes brandies au-dessus de sa tête, une figurine faite de brun et de jaune de la rivière. Avant de l'accrocher à une branche à l'aide d'un ruban bleu ciel. Comme la pluie qui tombe à vert, c'est m'aveugle. Mon cœur brisé pleure des larmes de sang. Que se passe-t-il ici ? Taisez-vous, bon sang ! Pour répondre à votre question, le fils de Livona est mort il y a deux jours, son aîné bien sûr. Alors, on s'est réunis pour honorer sa mémoire. Que signifie cette figurine ? Le fétiche représente le défunt, voilà ce qu'il signifie. Quand l'un d'entre nous meurt, on suspend une figurine à sa mémoire ici dans ce sanctuaire, où on pleure nos disparus. D'autres enterrent leur mort ou conservent leur sang dans des urnes, mais les nôtres reposent au fond de la rivière. Elles réclament régulièrement son dû, vous savez. Mais, adulte ou enfant, peu lui importe. Chacun d'entre nous finira par goûter à ses eaux glacées. D'ailleurs, ce n'est pas du sable blanc que vous voyez sur ces berges, mais les haussements de nos ancêtres. Et un jour, on ira les rejoindre à notre tour. Comment est-il mort ? Vous voulez savoir comment il est mort ? Elle a supplié de ne pas s'approcher de la rivière. Elle lui a dit et redit de rester sur la berge. Et pour cause, c'était son premier-né. Mais il n'a pas écouté sa mère. Il est allé nager, il a eu une crampe, et... La suite, vous la connaissez. On ne trompe pas la rivière. C'est un rapport avec le fait que c'était son premier-né. La curiosité est un vilain défaut. On est là pour lui faire nos adieux, pas pour répondre à vos questions. Respectez notre deuil et laissez-nous en paix. Bon, bah, toutes mes condoléances. Merci, c'est gentil. Il me ferait mieux de passer votre chemin. C'est une cérémonie privée. Réservée à la famille et aux amis. Les étrangers n'ont rien à faire ici. On va y aller. C'est des gens qui ont des rites bizarres. Enfin, tu sais, pas orthodoxes, quoi. Par rapport aux foies qui sont établies. Donc, j'imagine que si tu veux te la jouer en mode très à cheval sur ce qui est acceptable, on peut les faire chier, j'imagine. Mais après, bon, tant que ce n'est pas des trucs démoniaques, ça va, quoi. On ne voit pas pourquoi on les emmerderait. Le prêtre semble perdu dans ses pensées. Son expression est troublée, mais ses yeux s'illuminent dès qu'il vous aperçoit. Oh, bonjour. Les habitants se livrent à un rituel quelconque en périphérie du village. Ils chantent des chansons. Je sais bien, opine le pêtre d'un air sombre. Mais au moins, j'ai enfin compris la signification des fétiches qu'ils accrochent aux arbres. Chaque figurine représente un défunt dont le corps repose désormais au fond de la rivière. Si elle est attachée avec un ruban gris, c'est que la personne est morte sur la terre ferme et que sa dépôt a été envoyée en aval sur une barque funéraire. Les rubans bleu foncé sont réservés aux noyés, tandis que les rubans bleu ciel témoignent de la noyade d'un premier né, l'aîné de telle ou telle famille. Il y a là un mystère que je ne m'explique pas, car ces derniers sont effroyablement nombreux. Dark Enistar. Il se passe des choses étranges dans ce village. Là, vous prêchez un convaincu. Prenez les gens qui sont en train de rendre hommage aux jeunes garçons qui s'y noyaient, par exemple. Quand ils ont appris la nouvelle, ils ont simplement haussé les épaules, sous prétexte que c'était un premier né. Ça s'est arrêté là. On aurait même cru qu'ils s'y attendaient, que c'était la chose la plus naturelle au monde. J'avoue avoir été très surpris par la sobre résignation avec laquelle ils ont accepté le drame. Comment trouvez-vous la vie au village ? Je m'habitue doucement à cette nouvelle vie. Il arrive encore que les villageois me regardent de travers, mais ça n'a rien de surprenant. Après tout, je ne suis guère qu'un étranger qui a débarqué sans être invité et qui n'est jamais reparti. L'église m'avait d'ailleurs mis en garde. Cette méfiance est compréhensible. A moi de faire le nécessaire pour gagner la confiance de mes ouailles. Je me rends utile en prodiguant des soins ou des bénédictions, en purifiant l'eau. Tôt ou tard, l'on finira par m'accepter. D'ailleurs, certains me voient déjà comme un des leurs, commencé par Malessa. Elle aime beaucoup mes chansons et nous nous voyons tous les jours. Soit c'est elle qui vient me voir, soit c'est moi qui vais lui rendre visite. Marky le voit à notre complicité d'un mauvais oeil, mais j'ai l'impression qu'elle s'en moque. En tout cas, ça ne l'empêche pas de rire aux éclats en me dévorant de ses grands yeux verts. Vous savez, le prêtre esquisse un sourire rêveur. Ce n'est pas un hasard si Rastin m'a guidé jusqu'ici. Depuis que je la connais, je me dis que toutes les épreuves que j'ai traversées pour en arriver là ont valait la peine. Eh bien, monsieur est en train de tomber amoureux. C'est bien quand même par ici. A force de faire la guerre, j'avais oublié ce que c'était de vivre en paix. Je comprends. J'ai moi-même eu un bref aperçu de la guerre pendant mon séjour à Canabresse. Ça n'a pas duré longtemps, mais les horreurs auxquelles j'ai assisté enterront mes cauchemars de longues années durant. Je ne sais pas comment vous faites, vous autres soldats, qui vous sacrifiez votre vie pour la cause. Le prêtre pose une main sur son cœur. Vous choisissez d'aller ou vous battre au front pour assurer la sécurité et la quiétude des petites gens. Et je vous remercie du fond du cœur. Ok. Très bien. Du coup, il me semble qu'il y avait justement Malessa et Marquille. On peut leur parler, non ? Oh, c'est la commandante qui est ravie de vous revoir. Je vous en prie, restez aussi longtemps que vous le désirez. Marquille, vous m'avez dit que le village avait préparé quelque chose pour aider l'armée. Exact. Tout est là comme promis. Allez-y, servez-vous. C'est notre façon de nous rendre utiles. Donc, elle fait de la croisade. Diplomatie plus 3600. Cool. Quoi de neuf au village ? Rien de bien réjouissant. La veuve Livona a perdu son fils aîné l'autre jour. Il s'est noyé. Elle lui avait interdit de s'approcher des berges de la rivière. Mais les enfants n'en font toujours qu'à leur tête. Quand la glaciale veut quelque chose, elle finit toujours par l'obtenir. Fallait s'y attendre. C'était son premier-né après tout. Notre rivière aime les premiers-nés. À la vie, à la mort. Ça suffit, arrête un peu tes bêtises. Regarde-moi. Je suis l'aîné de notre famille et je me porte comme un charme. Quel genre de rituel les habitants sont-ils en train d'accomplir dans le bosquet aux abords du village ? Quel villageois ? Ceux qui chantent les chansons ? Ce n'est pas un rituel, mais un service funèbre. Ici, on n'enterre pas nos morts. On les place sur des barques funéraires où on les confie au bon soin de notre mère, la glaciale. Mais ça, c'est seulement pour ceux qui meurent sur la terre ferme. Quand la rivière prend une vie, on ne retrouve jamais le cadavre. Alors, les gens chantent des chansons à la mémoire du défunt et accrochent des fétiches dans les arbres. Vous vous ressemblez beaucoup, tous les deux. Vous avez un lien de parenté ? Tout à fait. Merkir les brufent les cheveux de Malessa qui se met à rire en lui ponçant le nez en retour. C'est ma petite sœur et le portrait caché de notre grand-mère, paix à son homme. Elle ne tenait jamais en place, tout comme Malessa. Avec elle, il faut s'attendre à tout. Et toi, tu te tiens de notre grand-père, puisqu'il reposait au fond de la rivière. Tu es aussi courageux que lui et tout aussi têtu. Comment va le village depuis que vous avez un prêtre ? Rien n'a changé ou presque, répond Merkir avec un haussement d'épaule et un sourire amical. C'est un brave homme. Il s'y connaît un peu en médecine et il nous épargne ses sermons. D'ailleurs, il profite même de son temps libre pour apprendre à pêcher. Oui, c'est un homme bon. Il est venu jusqu'ici pour s'installer avec nous alors qu'il ne nous connaissait même pas. Ses croyances n'engagent que lui, mais la vie au village est bien plus amusante depuis son arrivée, c'est tout ce qui compte. C'est un bon chanteur. Il connaît tout un tas d'histoires, notamment les récits de vos exploits et la façon dont vous avez damé le pion au démont de Canabresse. Il suffit qu'il pousse sa chansonnette pour que tu boives ses paroles. Merkir fait semblant d'être fâché alors qu'il taquine sa sœur. C'est un brave homme, je ne dis pas le contraire, mais il n'est pas des nôtres. Tu ferais mieux de te retrouver quelqu'un du village au lieu de passer ton temps à le trimballer dans ta barque. C'est ça, à cause toujours. On ne t'a pas demandé ton avis. Malessa tire la langue à Merkir. Bon, je dois y aller. Ok. N'oubliez pas que vous serez toujours la bienvenue parmi nous. Très bien, écoute. Ça faisait agréable, j'espère qu'il n'arrivera rien d'horrible à ces gens. Aucun démon ne profitera de leur croyance particulière pour abuser d'eux. Je crois qu'on fait juste le tour vite fait. Ok, c'est bon. Petite inspection de la commandante. Il y avait quoi d'autre sur cette map ? On avait affronté un ou deux trucs là-haut, je crois, après, mais c'était tout. Bon, je suis sûr qu'il va y avoir quelque chose avec ces histoires d'effigies, de trucs et tout. Peut-être un autre acte que celui-là. Mais tu ne mets pas en place des trucs comme ça juste pour faire « Oh, regardez un village où il ne se passe rien. » Il y a certainement où il se passe des choses, mais c'est peut-être juste un petit peu trop tôt. Ouais, je suis d'accord, ouais. Je suis d'accord, Warrior. Il y a quelque chose de louche dans cette affaire. Bon, on peut faire une petite téléportation, je pense, déjà. Alors, est-ce qu'on... Parce que... Le truc qui nous reste surtout, c'est qu'on débenne par ici. Donc, déjà, on peut... Ouais, on peut aller faire... Ah bah, il y a le Tompo des Dragons, là-haut aussi. Ah bah tiens, une semaine est passée déjà. Mais du coup, les devas des Movanic, je ne peux pas en recruter non plus. C'est quoi, ça ? Des bandits. C'est les gardes religieux, 179 PV. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire dans leur vie ? Dissipation, ras d'assaut. Des prêtres, quoi. Un peu comme les prêtres qu'on a déjà, en fait, mais... Ah, peut-être par un écrit, ouais. Je m'appelle Gabriel et cette boutique est ma préférée de la citadelle. Donc, on a quelques bandits. On a des prêtres, des rôdeurs, des inquisiteurs et des cavaliers légers. Alors, les prêtres, on peut les recruter pour ce groupe-là. On va faire rentrer eux aussi à la maison. On va peut-être faire le tombeau des dragons avant qu'on débenne par rapport à ce que tu nous as dit, mais on ne va certainement pas le faire ce soir. Donc, chasseur de tête. Et qui est... Ah ! Des ensorceleurs. Ça, ça peut être sympa de les prendre. Carrément. Ça va quasiment nous doubler notre quantité d'ensorceleurs. Et après, je pense que je vais prendre... Alors, attends. Elle, elle est au max. Elle, aussi, elle est au max. On va utiliser ce groupe-là pour recruter ces troupes-là. Comme ça, on va pouvoir commencer à les stacker. Et ce sera très bien. Donc, ça nous fait deux armées de 7 quand même. C'est pas trop dégueu, là. Après, je voudrais faire un peu d'exploration quand même avant... Ok. Donc, ça, ça nous emmène. On a les terres sacrées par là. On va y jeter un œil. Alors, on peut rentrer dans la zone carrément. Ok. C'est quoi cette zone ? Je pense que c'est qu'on a l'applié. Je vois pas mes persos, là. Qu'est-ce qu'il se passe ? Euh... Oh. Sylvanien Primordial. Bienvenue, mon honorable sœur. Les mots du Sylvanien s'apparentent davantage au craquement des branches sèches et au brussement des feuilles mortes qu'au langage des mortels. Vous comprenez à peine son propos. Le sanctuaire de l'humble vérité vous attend. Entrez et apprenez. Entrez et recevez. Qui êtes-vous ? Je suis le gardien de l'épreuve de l'humble vérité qui est cachée dans ce sanctuaire. Le servant d'Erastyle qui, chaque année, laisse entrer les plus dignes, comme vous. Je permets aux initiés d'entrer pour... Le Sylvanien s'interrompt dans un tout de craquement et de grincement. Il poursuit ensuite. La voix de la sagesse est longue, mon honorable sœur. Passez l'épreuve. Lisez la tablette sacrée. Ok. Quelle est cette tablette sacrée ? Le sanctuaire enferme une tablette d'Erastyle. On peut y lire une vérité réservée aux initiés. Je pense qu'ils toussent, en fait. La vérité est la récompense des justes. La sagesse est la récompense. Le Sylvanien poursuit ses marmonnements, mais ils deviennent complètement incohérents. Vous semblez me prendre pour quelqu'un d'autre ? Le Sylvanien ouvre les creux moussieux qui lui servent Dieu en gémissant et vous adresse un long regard peiné. Quelque chose ne va pas, vous. Vous ne faites pas partie des initiés, n'est-ce pas ? Il se funeste en droit. Il ne s'agit plus des terres bénies du Sarcaris. Mon esprit est embrumé. Quelque chose ne va pas, mais vous, vous devriez rentrer. Découvrez ce qui s'est passé dans le sanctuaire. Voyez si la tablette est intacte. et Rastil vous aidera. Qu'y a-t-il à l'intérieur ? Vous le saurez une fois rentré. Vous serez seul, sans compagnon, car... Car la voix de la sagesse est solitaire, et l'on doit faire face au Dieu. Au Dieu. Le discours du Sylvanien se perd en marmonnement incompréhensible. Toute seule, dans ces réunions croulantes où des monstres ont très bien pu s'installer au fil des années, ce qui est même d'ailleurs très certainement le cas, en voilà une mauvaise idée. Si le vieux Chico refuse de nous laisser entrer tous ensemble, on ferait mieux de partir. Vous êtes manifestement très malade. Puis-je faire quelque chose pour vous aider ? Malade, oui. La terre est malade. Mes racines sont malades. Que m'arrive-t-il ? Il s'interroge l'arbre en entendant ses branches, comme pour s'examiner de l'intérieur. Il y a quelque chose dans mes racines. Là, dans le sanctuaire. Et rase-t-il ? Je souffre tant. Laissez-moi entrer. Êtes-vous prête ? Souvenez-vous, vous devez entrer seul. Une fois les portes refermées derrière vous, une fois les portes closes, vous ne pourrez plus qu'aller de l'avant. Bon, besoin d'un peu de temps pour me préparer, va. Ne soyez pas actifs. Ok, attendez, ne partez pas. Les dieux vous ont guidés jusqu'à ce lieu sacré, pour une raison. Je sais que vous n'êtes pas un initié, et pourtant, je vous demande de passer l'épreuve. Quelqu'un, quelqu'un doit le faire. Ok, alors moi, je veux bien le faire. Il n'y a pas de problème. C'est juste que je veux bien le faire après avoir été buffé. Ah oui, non, mais en fait, on aurait pu faire la vision lucide partagée. On va mettre la protection contre le feu, on ne sait jamais. Je vais mettre la protection contre le mal. Protection contre le chaos. Je ne crois pas qu'elle ait grand chose à lui mettre. Je crois que c'était Scylla qui avait des trucs. Donc, ça, c'est sur elle-même. Bénédiction d'armes. L'âme du croisé. Je pense que ça ira. C'est déjà pas mal. Attends, je vais refaire une sauvegarde avant, on ne sait jamais. Allez, laissez-moi entrer. Alors, entrez, que le vieux borne vous vienne en aide. Allez jusqu'à l'hôtel, apprenez la vérité. Apprenez, comprenez. Énonce difficilement l'arme en vous regardant avec une expression endolorie. Découvrez ce qui ne va pas et revenez-moi. Revenez, je vous en prie. Passez l'épreuve. Ça suffit, les chats, là. Bon, au moins, on ne rentre pas seul parce qu'on rentre avec Bismuth. Donc, bon. Ça devrait aller, quoi. Ah ben non. Ok, donc c'est une espèce de... D'accord. Et apparemment, c'est là-bas qu'il faut qu'on aille. Qu'est-ce qu'il se passe si on fait ça ? Ça va appliquer un truc ici ou j'ai pas très bien vu. D'accord. Ok. Ok, ça nous amène ici. Ça, ça nous ouvre là-bas. D'accord. Ok, quelques parchemins. Ok. 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 J'ai pas très bien vu ce qu'il a ouvert celui-là. Je pense qu'il faut que tout soit combiné là, c'est ça ? Ouais, ça, ça, ça fait bouger ça. Ça, ça enfonce, et je crois qu'il faut qu'ils soient tous enfoncés, non ? Ça me paraît très logique. Ça s'est enfoncé celui-là. Là, ça nous permettrait d'avoir celui-là enfoncé. Mais avant... Ouais, si je fais celui-là, ça va enfoncer celui-là. Ok. Et enfin... Celui-là. Ça nous a tout enfoncé, mais je crois pas qu'on ait le passage. Donc on peut aller jusque-là. Celui-là, j'y ai pas touché, je crois. Ok, ça nous a défait celui-là là-bas. Ah, tu penses que le but, ce serait de les lever plutôt ? Alors, on peut rien voir. Ah... J'ai pas touché. J'ai pas touché. C'est un peu compliqué. Je pense qu'on a le sweat. J'ai pas touché. Je pense qu'on a pas touché. À l'a pas touché là-bas, je pense qu'on a toujours-à-bas. Sous-à-bas être d'un管. J'ai pas touché. J'ai pas touché. J'ai pas touché. J'aurais juste ça nous fait vraiment juste passer l'un à l'autre là. En fait ce qu'il faudrait c'est que celui-là soit activé. On avait dit ouais si tout était enfoncé ça l'avait pas ça l'avait pas activé donc du coup ça va être galère ce truc. Je crois que c'est celui-là qui est descendu là. Ouais ça nous permet de toggle celui-là du coup. D'accord. Ok ça, ça me permet de remonter là-haut. On va essayer genre les deux qui sont dans le coin là-bas. Ok. Ah celui-là ça nous a mis celui-là. C'est bon. Follow if you dare. Et on est pas si loin que ça en fait au final. Parce que là on a le R vert. Il nous manque celui-là. Il est là mais il est déjà enfoncé. Donc là j'ai de quoi marcher jusqu'ici on va dire. Mais si seulement j'avais des choses qui me permettaient de m'affranchir du sol et de la gravité. Un truc comme des ailes par exemple. Tu vois. Si je pouvais avoir ce genre de choses ça me permettrait de voler et de pas avoir à faire tout ça quoi. Tu vois. Ouais tu vois. Si seulement j'avais des ailes. ça serait tellement pratique. C'est ça. C'est les ailes de poulet customisées exactement. Bon. Je vais faire un break là pour l'épisode. Et on va prendre le temps de réfléchir. Et la semaine prochaine on reprendra. On reprendra là. Donc enfin demain pour ceux qui regardent la redive du coup. Merci à tous. Et je vous dis du coup à demain pour la suite de l'aventure. Salut à tous. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage FR ?